Après le Nigeria, le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré le président angolais Joao Lorenzo au palais présidentiel. Blinken s'est réjoui du rapprochement entre les deux pays ces dernières années avec des investissements américains dans le pays. Les États-Unis ont investi notamment dans un grand projet d'infrastructure reliant la République démocratique du Congo et la Zambie via le port de Lobito en Angola. Nous sommes ravis que l'Angola soit désormais le 33e pays à adhérer aux accords Artemis. J'ai eu l'occasion de visiter le nouveau musée des sciences aujourd'hui ici à Londres qui est une installation merveilleuse. Je peux juste voir des générations des jeunes angolais ayant leur propre horizon élargie. Je pense que cela est un symbole puissant en montrant qu'avec les accords Artemis, notre partenariat, notre relation au sens propre comme au sens figuré a atteint de nouveaux sommets. Nous ne pourrions en être plus satisfaits. J'en suis reconnaissant. Le récent retrait de l'Angola de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sur fond des désaccords sur les quotas de production pétrolière devrait également être évoqué, tout comme les efforts de l'Angola pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis apprécient beaucoup les efforts continus du président Lorenzo pour apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. L'Angola juge de la confiance de toutes les parties. Le leadership du président Lorenzo est vital pour une avancée décisive. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'en discuter avec le président et le ministre des Affaires étrangères, notamment des mesures significatives qui peuvent être prises vers la paix. Avant l'Angola, Antony Blinken s'était rendu au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. La visite de M. Blinken intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui s'est rendu en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Tunisie et au Togo. Washington se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine, qui finance de grands projets d'infrastructures à coup de prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?